Voilà. Magnifique. Voilà, donc on va ramasser tout ce qu'on peut là. Voilà, une trentaine. Et donc notre ami la Turtle, on va lui donner du fuel et on va lui dire Excavit 2. Voilà, donc elle part bien à droite la Turtle. J'ai eu un petit coup de lag, je ne sais pas pourquoi. Donc elle part bien à droite. Elle va miner jusqu'en bas et ensuite elle va revenir du coffre où on n'en a plus. N'empêche que la Turtle suivante, vu qu'elle part à droite et que celle-là a fait 2, on va pouvoir faire... Je pense qu'on va pouvoir faire 16 et que ça va nous donner une partie de l'épisode là. Mais avant de l'envoyer, évidemment, il va nous falloir du bois, etc. Donc voyons voir. Et pour ça, il va nous falloir aussi mettre un cheveu assez vite. ... ... ... C'est parti. C'est parti. Voilà, ça fait un petit peu de bois. Voilà, on va pouvoir se refaire une hache. C'est parti. Ça pèse vite, mais pas assez vite pour la vitesse à laquelle j'ai besoin de bois actuellement. C'est parti. Et puis on va pouvoir lancer cette deuxième turtle. On va voir aussi ce que la première a récupéré. Il nous faudra aussi un coffre pour notre turtle. Et ensuite, voyons voir. Après, l'idéal sur un serveur, c'est de faire un excavate64. Voilà, notre turtle a terminé. Donc, elle a fait son trou jusqu'à grand zéro, jusque tout en bas. Et elle a ramené tout ce qui se trouvait dedans. Donc, elle nous a ramené de la redstone. Donc, elle n'a pas consommé beaucoup de charbon. Et puis, elle a fait ça assez vite, en fait. Voilà, donc, on pourrait lui en donner du charbon. Et donc, avant, elle avait fait excaver deux. Donc, on pourrait lui faire... Ça va nous faire enlever la turtle d'à côté. Ce qui n'est pas un problème en soi. Ce qui est même assez intéressant. Vu que... Alors, là, il n'y a rien dedans. Je ne sais pas qu'elle tombe. Ça serait bête. Surtout que notre inventaire est plein, là. Voilà. Et donc, voilà. Elle va recreuser ce même bloc, là. Donc, elle va perdre un petit peu d'efficacité. Mais ce n'est pas sa liste heure. C'est que... Voilà. La première, c'était pour voir. Donc, on va lui mettre un récu qu'avec ce genre de 10. 10, 8. Allez, disons 8. Et on va voir combien de temps ça prend. Voilà. Donc, là, ce qui se passe, c'est qu'elle fait vraiment son carré de 8 par 8. Et elle creuse, elle creuse jusqu'à ce qu'elle arrive à grand 0. Donc, 8, ça veut dire que l'app suivante, on va pouvoir la mettre à 8 blocs du départ de la première, ou 9 plutôt. Donc, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, à priori, notre turtle va creuser jusque là. Et ensuite, elle va repartir de nouveau en dessous. Voilà, et donc, le chest ira là. Voilà, exactement. Donc, on peut en mettre une deuxième ici. Et lui faire excaver 8 de la même manière. Donc, elle va partir ici, à droite. Et donc, elle va avoir besoin de son chest ici. Donc, si vous pouvez les mettre dans un seul chest, c'est là. Voilà, deuxième est optionnel. Voilà, donc, évidemment, pour les premiers niveaux, c'est pas très intéressant ce qu'elle récolte. Alors, je ne vous conseille pas de rester dans le trou. Premièrement, elles vont vous taper, hein, quand elles essayent de détruire un bloc. Et deuxièmement, le problème, évidemment, c'est que les mobs peuvent spawner là. Et donc, on ne va pas pouvoir mettre des torches à chaque niveau. Donc, on va laisser les turtles se débrouiller avec les meubles, là, en bas. Et on va simplement venir récupérer ce qu'ils se trouvent. Ça va ? Ouais. Alors, on va faire un peu de tri. Je voulais cuire un peu de cobble, mais je vois qu'on n'a pas encore beaucoup de charbon. Alors, l'idée, maintenant, ça serait de produire de l'électricité assez vite. On va peut-être pouvoir faire des pipes aussi. Et donc, moi, j'aimerais pouvoir faire peut-être des dynamos. Juste que je me pose la question, si Big Rector, là, ce n'est pas possible directement. Donc, il nous faut quand même une bonne quantité de fer. Il nous faut des diamants, d'accord ? Un peu de diamants, on n'en a plus. Mais on ne va pas tarder, on va voir. Et voilà, ressources, pour l'instant, pas tellement. Par contre, dynamo. Dynamo, pour moi, ça pourrait être aussi une alternative. Donc, pas la kinétique de immersive. Mais je pensais vraiment, quoique immersive, c'est absolument magnifique. C'est un très, très beau mode. Je le trouve absolument magnifique. Je pensais plutôt à une steam dynamo, par exemple, qui marche au charbon. Et qui combinait qu'un réverseur, un planteur peut être automatisé. Et je trouve ça assez sympa. Ça va assez vite pour l'implémenter. Et c'est vrai que ce n'est pas très joli. Mais voilà. Et en plus, c'est très facile à crafter. Enfin, très facile. Je dis que c'est un petit peu d'argent, un peu de redstone. Ça, ça va. Du copper gear. Copper, redstone. Et donc, voilà. Ça va être assez facile de crafter. Il nous faut quand même une bonne quantité de copper. Et le reste, un petit peu de bois. Voilà. On n'a pas beaucoup de copper. Et on va en avoir beaucoup très vite. Donc, vu que les turtles font leur travail. Donc, je me disais que est-ce qu'on n'allait pas essayer de se faire une fonderie et une petite place pour se poser une fonderie là pour que nos turtles travaillent à les miner. Je pense que c'est une bonne place pour se faire la fonderie. Alors, on va ranger un peu tout ça. Quoi que le bois, on va faire la fonderie. Le vert, on va remonter aussi. Tiens, il nous reste encore deux furnace là. Voilà. Les saplings sont bons. On va voir où on est plein là. Alors, j'ai aussi une petite idée de ce qu'on pourrait faire pour nous économiser. On n'a jamais de bois. Jusqu'à ce qu'après, on ait trop de bois, en fait. Voilà. Et ça ne pousse pas parce qu'ils n'ont pas de lumière, évidemment. Ce qui nous force à aller plus loin. On va mettre des torches. Voilà ce qu'on avait planté tout à l'heure. Désolé, je fais un petit peu ça dans moi. On va aussi se faire un lit assez vite. Voilà, pour ça, il faudrait qu'on ait exploré un petit peu, trouver du mouton. Parce que je n'en ai pas vu là pour l'instant. Mais on n'a pas vraiment bougé. On a un petit peu resté statique là. On a beaucoup bougé dans le sous-sol. Mais je n'ai pas vraiment encore vu l'aspect de la carte en dehors. Le sous-sol est très, très riche. C'est super intéressant. Ce qui va nous permettre de penser aussi un petit peu plus petit. Le bois pousse très vite aussi. On va pouvoir aussi penser un peu plus petit là. Je pense que c'est intéressant. Ça nous permet d'utiliser les mods de manière assez optimale. D'avoir des petits espaces. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose sur le witch. Si vous ne voyez rien, n'hésitez pas à faire un commentaire. Je vous montre méga marre. Ce qui sera un peu plus clair. même si je suis en plein milieu des arbres, voilà, ça sera quand même un poil plus clair. Voilà, la torche ça change tout, ça fait bien pousser les arbres.